Paulette Nardal est née en Martinique. Elle est l'aînée d'une fratrie de sept enfants et elle est la première femme noire à avoir intégré la Sorbonne. En 1929, elle crée avec sa sœur un salon littéraire dans son appartement de Clamart dans le but de mettre en relation les diasporas noires où se croisent des intellectuels antillais, afro-américains et africains. Elle fonde, avec Léo Sajou, en 1931, la Revue du Monde Noir, une revue bilingue dont l'objectif était de créer, entre les personnes d'ascendance africaine du monde entier sans distinction de nationalité, un lien intellectuel et moral pour leur permettre de mieux se connaître, de s'aimer fraternellement et de défendre efficacement leur intérêt collectif. La revue cessera de paraître en 1932 par faute de moyens financiers. Paulette Nardal est une figure incontournable, mais très souvent oubliée, le mouvement de la négrétude, popularisé par la suite par Émile Césaire, Léon Contran Damas et Léopold Cédard Senghor. Je vous conseille de vous procurer la Revue du Monde Noir 1931-1932 pour aller plus loin. Et pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez acheter des marque-pages au prix d'un euro auprès de notre association. Pour cela, il suffit de nous contacter à l'adresse a2sobirb.com Merci. Merci. Merci.